bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet parce que il ya quelques semaines j'ai posé des questions je te l'avais dit dans la dernière vidéo j'avais posé des questions et il ya plusieurs personnes qui m'ont répondu donc à la question quels étaient les obstacles pour faire des images et beaucoup m'ont répondu le confinement alors le fait d'être confiné d'être chez soi de ne pas pouvoir sortir en fait ça a été une contrainte pour beaucoup de monde alors je le comprends tout à fait je comprends que de ne pas sortir ça pose forcément des problèmes pour les gens qui ont l'habitude de sortir dans la nature donc je te rassure je suis dans le même cas quand on est confiné malheureusement je ne peux pas sortir mais j'ai trouvé les moyens pour pouvoir continuer à faire des images alors j'ai la grande chance je le sais d'habiter une maison individuelle et d'avoir un jardin plutôt grand en tous les cas suffisamment grand pour je puisse avoir des sujets à photographier donc là aujourd'hui la vidéo va porter sur le confinement et comment changer notre état d'esprit et comment je peux t'apporter quelques clés quelques conseils pour toi continuer à faire des photos et à prendre du plaisir à faire tes images quand on est dans un confinement quand on est chez soi et bien il ya un moment on commence à s'ennuyer on ne voit pas qu'est ce qu'on pourrait prendre en photo les sujets on n'arrive pas à les discerner on n'arrive pas à voir on n'arrive pas à comprendre comment on peut continuer à faire des photos pour ça moi je comprends tout à fait parce que alors pop même dans le premier confinement au mois de mars là je ne l'ai absolument pas ressenti parce que j'ai considéré ça comme une aubaine comme une opportunité pour faire d'autres choses mais je l'ai vécu quand j'ai recommencé la photo en 2012 mais aussi à certaines périodes quand je faisais de la photo argentique j'ai toujours eu l'habitude de sortir d'aller dans la nature ou tout au moins aller me balader dans ma ville est toujours l'appareil à la main et toujours faire des images et quand je rentrais quand j'étais chez moi j'avais énormément de mal à me dire qu'est ce que je vais pouvoir faire en photo alors surtout en argentique parce que en argentique étant donné que ça avait un coût et qu'à l'époque je n'avais pas de salaire c'était un peu compliqué pour moi de me dire je vais prendre une pellicule pour faire des essais quitte à ce que toutes les photos soient rater mais au moins pour le développement de mon travail photographique dans mon travail en numérique donc à partir de 2012 là j'ai vraiment eu l'habitude de sortir pour faire mes photos j'ai très vite alors sauf la première année où j'ai vraiment photographié beaucoup de choses mais à partir de 2013 je me suis vraiment investi dans la photo animalière et quand j'étais chez moi quand il pleuvait par exemple quand il y avait beaucoup trop de vent pour moi sortir et ben j'étais un peu coincé je me posais beaucoup de questions je me disais ah ben qu'est ce que je pourrais faire quel sujet je pourrais prendre en photo ici chez moi et puis je ressassais en fait comme je photographiais pas et bien je regardais mes images et puis je me disais ouais bah c'est pas terrible je pourrais améliorer ça quand est ce que je vais pouvoir sortir pour justement essayer de retravailler en fait cet handicap moi je pense et ça je l'ai vu là dès le premier confinement alors bien sûr j'ai pris de l'expérience ça fait maintenant neuf ans que je refais de la photo donc j'ai un petit peu d'expérience derrière moi et je pense que ce qu'il faut faire même si tu es un photographe de nature et donc que tu as l'habitude de sortir je pense qu'il faut changer d'état d'esprit et je pense qu'il faut voir les choses complètement différemment alors bien sûr et je pense très sincèrement que pour te motiver il te faut un projet enthousiasmant il faut vraiment que tu aies quelque chose qui te tienne à coeur pour que tu pour que tu travailles pour que tu fasses des images et ça on va voir comment on peut faire alors il y a plusieurs cas de figure qui vont se présenter à nous plusieurs types de personnes il y a bien sûr les personnes qui vont être comme moi en maison individuelle avec jardin donc là c'est le top quand même je pense que bah tout le monde ne s'en rend pas compte mais tu as vraiment si tu regardes bien beaucoup de possibilités de trouver des sujets à photographier quand tu as une maison avec un jardin même si tu as un petit jardin même 100 mètres carrés par exemple 50 mètres carrés tu peux trouver des choses à faire dans ton jardin tu as les gens qui sont en appartement alors ce que je vais appeler avec balcon donc où tu peux effectivement avoir quelques petites quelques petits aménagements en fait sur ton balcon pour pouvoir continuer à photographier un petit peu de nature c'est tout à fait possible tu peux mettre en place en fait des balconnières tu peux avoir des pots avec des plantes tu as les gens qui qui sont qui vivent en appartement mais sans balcon alors là c'est effectivement un petit peu plus compliqué après tu as au niveau du matos alors il ya des gens qui ont beaucoup de matos il ya des gens qui ont qu'un boîtier et un objectif donc il va falloir qu'ils arrivent à se dépatouiller avec ça il ya des gens qui ont des flash en plus il ya des gens qui ont des réflecteurs des boîtes à lumière donc tu vois tout ce matériel tu vas pouvoir l'utiliser pour les sujets que tu vas trouver les sujets ou le sur lesquels tu vas travailler alors même si tu fais tu as un domaine particulier en photographie et bien je t'assure que tu vas pouvoir progresser dans ton travail et tu vas pouvoir essayer des nouvelles choses et bien sûr si tu es spécialisé sur de l'animalier sur de la macro sur du portrait sur peut-être de l'architecture ou bien d'autres choses et bien tu vas pouvoir trouver des sujets parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans un appartement ou dans une maison alors comme je te l'ai dit quand j'étais en argentique j'avais extrêmement de mal à trouver des sujets quand j'étais chez moi parce que j'étais encore jeune et je n'avais pas encore cette expérience de pouvoir m'élargir m'ouvrir l'esprit et d'essayer de trouver des choses à photographier chez moi quand je suis passé en numérique j'ai eu un petit peu de mal aussi à me mettre en fait dans cet état d'esprit mais par contre là je vais te parler en fait du premier confinement de mars et avril en fait ça m'a tout de suite sauté aux yeux parce que alors non seulement avec mon jardin parce que j'ai pu commencer à à essayer à faire de la macro proxy photo avec des flashs donc j'ai essayé j'ai découvert un nouveau un nouvel ustensile le flash parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser une lumière artificielle et donc ça m'a permis de découvrir un nouveau domaine parce que des lumières artificielles et bien ça te fait travailler en fait sur tes lumières et je pense que même si tu n'as pas l'habitude le fait de chercher les orientations des flashs pour apporter cette lumière sur tes sujets et bien ça va améliorer ne serait-ce que tes prises de photos quand tu vas retourner en fait dans la nature ton travail photographique va progresser tout simplement parce que en orientant tes flashs tu vas découvrir des orientations de lumière sur ton sujet ça va s'éclairer d'une manière assez particulière à certains moments quand tu vas les placer de différentes manières et ça tu vas peut-être pouvoir travailler là dessus avec la lumière naturelle en essayant d'avoir ton sujet avec la lumière naturelle où tu vas avoir à peu près les mêmes les mêmes aspects de lumière les mêmes chemins de lumière en plaçant ton sujet à un certain endroit en te déplaçant par exemple quand c'est de l'animalier et bien tu vas récupérer peut-être une lumière latérale ou peut-être une lumière qui va venir à la fois de derrière et peut-être de devant comme si tu placais un flash derrière ton sujet et un devant donc ça va vraiment te servir et je pense que ça peut vraiment t'apporter beaucoup de choses dans ton travail habituel photographique si tu es bloqué chez toi par exemple si jamais tu es bloqué chez toi le mois prochain si nous sommes en confinement total à partir de janvier qu'est ce que tu vas pouvoir photographier chez toi qui va t'aider dans ton travail habituel alors comme je te l'ai dit si tu as un jardin il ya énormément de possibilités tu as du végétal tu as des insectes en ce moment on est en période presque hivernale on est encore en automne mais on va bientôt démarrer l'hiver et bien tu as tous des petites bêtes qui se trouvent dans les feuilles ou dans les composts ou peut-être même dans ton jardin là où tu vas cultiver tes légumes et bien tu vas peut-être pouvoir trouver des petites des petites bestioles qu'on appelle des colamboles je les ai cherché énormément cette année que je n'avais pas trouvé et là j'en ai trouvé donc je vais pouvoir commencer à réaliser des images et je vais pouvoir travailler sur ce monde minuscule et ça va me changer en fait ma perception des choses ça va m'ouvrir l'esprit sur mon travail photographique tu vas pouvoir photographier si tu es dans un appartement et bien les plantes que tu as chez toi et bien essaye de les mettre en valeur tu as beaucoup de possibilités alors notamment en changeant tes objectifs en changeant ton angle de vue donc c'est pas forcément l'objectif mais tu peux te reculer tu peux t'avancer tu peux te décaler tu vas chercher des compositions différentes à chaque fois pour essayer d'avoir quelque chose de différent alors ce que tu peux faire peu importe le sujet que tu vas prendre mais va voir sur le net ce qui se fait sur ce sujet par exemple ou un sujet équivalent alors par exemple des plantes va voir ce qui se fait en intérieur en studio va voir ce qui se fait par exemple c'est parce que je voulais t'en parler aussi c'est du packshot des photos d'objets chez toi tu as énormément d'objets essaye de les prendre mais les en valeur je suis sûr que quelque part tu as des legos et bien prends tes legos mais les en valeur peut-être des sujets des petits bonhommes des petites figurines ou alors fait une petite sénette et mets ça en valeur et bien travaille là dessus je t'assure que tu vas trouver des sujets et je suis persuadé que tu vas vraiment progresser dans ton travail comme je te l'ai dit tu peux très bien utiliser ton objectif macro pour prendre tes plantes ou éventuellement si tu as un balcon dans ton appartement et bien les insectes que tu vas peut-être pouvoir trouver alors même si à cette période de l'année ça va être un petit peu plus compliqué mais tu vas pouvoir photographier des détails de tes plantes par exemple alors une chose aussi c'est que si tu es photographe de nature et que tu n'as pas la possibilité d'avoir un jardin chez toi ou un petit espace de nature rien ne t'empêche d'en créer un chez toi crée toi une petite scène avec des cailloux avec de la mousse et photographie en fait cette mousse photographie des éléments que tu vas aller récupérer dans la nature tu sors une fois par semaine par exemple tu sors une heure deux heures et tu ramasses des choses et tu te fais ton petit studio à la maison si tu n'as pas de matériel si tu as un boîtier un objectif et bien j'imagine que tu as au moins un boîtier et un 18 55 et bien tu vas pouvoir photographier avec j'avais déjà fait une vidéo là dessus alors bien sûr c'était dans mon jardin je te la remets alors je ne sais jamais si c'est là ou si c'est de l'autre côté donc je te remets le lien que tu pourras aller voir mais fais toi des petites scènes fais toi organise un petit studio chez toi et tu vas voir que tu vas t'amuser tout en progressant tu n'as pas de flash ce n'est pas grave mais toi à côté d'une fenêtre et puis prends une feuille blanche par exemple si tu n'as pas de matériel soit un carton sur lequel tu vas mettre une feuille blanche et oriente le pour toi répertir la lumière qui va arriver de ta fenêtre sur ton sujet travaille comme ça juste si tu as du papier d'aluminium et bien utilise le chiffonne le mets le sur un carton colle le sur un carton mets le derrière ton sujet tu vas voir ça va te faire des bokeh extraordinaire ou alors laisse le lisse et vient renvoyer de la lumière grâce à cette surface réfléchissante si tu as je ne sais pas peut-être un tissu qui va pouvoir laisser passer un peu de lumière tu vas pouvoir atténuer par exemple si il ya une journée où tu veux faire des photos et qu'il fait un gros soleil et bien tire tes rideaux s'ils sont transparents ça va atténuer la lumière et ça va te faire comme si tu mettais et bien tu utilises un une softbox par exemple une grande softbox ça va te diffuser la lumière ça ne va pas arriver direct ça va pas te faire une lumière très dur ça va te la diffuser et tu vas réussir à travailler avec tous ces sujets donc je t'assure regarde ouvre toi l'esprit même ce sont des sujets tu dis après au premier abord bien moi ça ne m'intéresse pas s'il te plaît passe à l'action photographie les tu vas voir que tu vas prendre goût à essayer d'orienter en fait des lumières à mettre ton sujet d'une certaine manière pour avoir une lumière particulière sur ce sujet il ya vraiment énormément de choses à faire j'avais fait une vidéo pendant le premier confinement où j'avais fait de l'auto portrait j'avais essayé avec des objets que j'avais chez moi tu as pu voir que j'avais tenté avec une une cuillère je l'avais mise sur ma crédence de cuisine pour essayer de créer quelque chose j'avais utilisé également des écrous et des rondelles donc tu vois ça c'est tout le monde a des écrous ou des rondelles ou des vis chez lui et bien utilise ça pour créer quelque chose et pour utiliser en fait la lumière c'est surtout ça utilise ta lumière pour créer quelque chose sur tes images parce que c'est ça qui va te faire progresser tu vas t'amuser tu ne vas pas t'ennuyer tous les jours tu vas pouvoir trouver des sujets différents et puis quand tu vas retourner en fait dans la nature ou en ville si tu es un photographe d'architecture peu importe même en portrait et bien tu auras des schémas de lumière dans la tête tu pourras les reproduire en fait quand tu vas sortir voilà alors franchement il ya énormément de sujets que tu peux trouver quand tu es chez toi alors ne te laisse pas prendre au confinement à te dire ah ben franchement je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi photographier fais le trouve un sujet il y en a plein autour de toi même si ce sont des sujets que tu trouves peut-être ridicule entraîne toi dessus tu verras que ça va vraiment apporter beaucoup beaucoup de choses j'ai lancé mes emails privés qui s'appelle la boîte à motivation je te mets le lien en description tu n'as qu'à cliquer dessus tu t'inscris et tu recevras deux emails par semaine pour l'instant le mardi et le vendredi des emails qui contiennent de la motivation de l'inspiration des histoires que je vais pouvoir te raconter des histoires que je vais pouvoir te raconter pour t'apporter beaucoup de valeur tu auras aussi des clés pour toi progresser dans ton travail photographique donc si ça t'intéresse n'hésite pas abonne toi et tu recevras ça dans ta boîte dans ta boîte mail tous les mardis et les vendredis à 9 heures précises si au bout d'un moment tu t'aperçois que ça ne t'intéresse plus et bien il n'y a aucun souci tu peux te désinscrire à tout moment alors n'hésite surtout pas inscris toi partage mon travail et puis moi je te dis à la prochaine ciao ciao